Re-bonjour à toutes et à tous, c'est ce bon vieux kéké, et nous allons continuer ce let's play de Castlevania The Adventures, pardon, et nous allons commencer tout de suite par le niveau le plus dur du jeu, c'est-à-dire la tour de la mort, qui est en fait un gigantesque piège. Et donc j'aimerais vraiment ne pas mourir. Donc première partie de ce niveau extrêmement facile, vous verrez. Deuxième partie, c'est la plus dure, et la troisième, on va dire que ça passe. En tout cas, il est pas stressé. J'ai vraiment à ne pas mourir, histoire de garder mon fruit un minimum amélioré, histoire de me faciliter la seconde section. Qui sent ça, je pense que c'est clairement impossible de pas se prendre du coup. Parfait. Du coup, là, si je fais la pal'abruti, C'est-à-dire ici, nous avons... 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 nous avons arrivé au checkpoint. Putain, c'était juste encore... et donc faut pas perdre de temps. Là, faut maîtriser l'art ancestral du saut de corde, c'est-à-dire qu'en fait, faut aller bien en haut, pour pouvoir se lâcher et rater bien plus bas. Et donc, à nouveau, ça... C'est un petit coup de main à prendre, vraiment. Là, voilà, c'est pour ça que je voulais avoir mon fouet, parce que c'est pour tuer ses ennemis en un coup. Sinon, ils vont se mettre en boule. Et euh... faut sauter par-dessus pour les esquiver. Et puis, en fait, il y en a un, c'est euh... c'est clairement impossible de pas se faire toucher. Voilà, faut toujours les prendre de court, hein. Pour pas... pour pas arriver euh... quand ils sont en bout de plateforme. Faut bien monter haut, hein, parce que là, on... c'est... c'est délicieux, ce passage, hein. Ouais, c'est celui-là, qui est pénible. Ah, tu voyais ? Je l'ai touché avec la boule de feu, et résultat, je l'ai pas one-shot. Je me suis fait punir. Merci. On monte bien haut, sans pour autant perdre trop de temps. Ça, c'est un troll. Voilà, parfait. On monte bien haut encore, ça sera vraiment bête de... Voilà, ici. Je me répète, mais il faut bien monter haut. Allez, on me laisse bien défiler le scrolling. Et voilà, on a passé la partie de l'angoisse, on va dire. Là, faut pas perdre de temps, hein. Faut pas perdre de temps. C'est-à-dire que... Toutes les chandelles... On va pas les... On va pas les frapper. Bon, j'avance. J'ai chaud aux fesses. On monte bien haut. Voilà, c'est bien. Faut bien le timer, ça évite de perdre du temps. Alors là, c'est assez stressant quand il y a le mur de pique qui arrive et qu'on se retrouve à devoir monter à la verticale. Tickle. Alors là, c'est un saut, il faut pareil, hein. Faut pas être trop court. Est-ce que j'aime pas, hein, ce passage-là ? Je ne l'aime pas. Voilà, parfait. On a juste les têtes loupes, là. Hop, la mort en face. Toujours pas là, la mort, hein. Je ne sais pas si elle vient d'arriver. Allez ! Salut les nazes ! Et donc là, un sèche secret ! Non. Puis on va pouvoir faire le plein de vie. Puis l'avantage, en fait, c'est que... Admettons que le boss nous casse la gueule en boucle, on pourra toujours venir récupérer une vie. Derrière, le boss, ça va être un peu... Il peut être un peu chiant. Je ne sais pas trop comment je vais l'aborder, là, on verra. Allez, hop. En fait, soit il se pose devant nous, soit il pique. Voilà, c'était... Ça a été expédié assez vite, hein. Mais ça, c'est parce que j'avais le... Le fruit au max. Et ma foi, nous voici pour le dernier niveau. Avec un décor très travaillé, pour une fois. C'est pour ça qu'il y a très peu d'ennemis. Donc là, c'est un passage qui est facile. Il faut juste, encore une fois, être méthodique. Et éviter les sauts comme ça vers l'avant. Parce que sinon, un ennemi arrive et on ne voit pas venir. Et voilà. Puis en fait, avec le fouet... On les one-shot, tout tranquille. Enfin, avec le fouet, avec le Morning Star. Avec la dernière doc cuir, c'est deux coups. Donc il faut frapper, avancer un peu. C'est un petit peu plus complexe, on va dire. En tout cas, ça se passe assez bien. Pour l'instant. Et donc là, on a le couloir de la mort. Alors ça va être... Ça va être Rock'n Roll, je pense. Pour ne pas se faire toucher ici. Je ne sais pas quoi. Ok. Bravo. Bravo. Voilà. Une dernière, je présume. Évidemment. Et là, on n'est pas pour autant tiré d'affaire parce que la boule est reliée. C'est bon. Enfin, elle revient parfois. J'ai un bien récupéré. Merci. Récupéré de la vie. Etc. Allez, c'est bon. Et là, la boule revient. Voilà. Ah ouais. Donc là, la salle suivante, elle fait peur mais... Il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Ce serait quand même bête de mourir parce que bien sûr que les clics, ça one shot. Etc. En tout cas, le château de Dracula n'est pas très accueillant. Je montre comment il fait pour rentrer chez lui d'ailleurs. Il doit sûrement se transformer en chauve-souris. Encore un comique. Avec de magnifiques chandeliers au plafond. Bon, en tout cas, ça se passe plutôt bien pour l'instant, s'il vous plaît. On est déjà quasiment vers la fin. Ah, c'est étrange là. Connerie. Mais... Ah voilà. N'importe quoi. N'importe, on commence là. Il est loin, il faut des coups, hein. Ah, il n'aurait pas sauté... Serait-ce un problème d'input ? Ah, je comprends pas, normalement. Je comprends pas, parce que normalement, c'est euh... C'est con comme mon jour. On s'approche, on fouette. Point barre. Oh là, on va pas perdre sa concentration, maintenant. C'est dommage. Tout est allé pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, jusqu'à ce que... Je commence à faire n'importe quoi. C'est pas grave. On va apprendre de ses erreurs, cette fois, pour être un animal. Voilà. Non, sérieusement. Ah, les salauds. Bon, il nous reste quatre vies, c'est pas grave. J'y crois pas, comment je me fais martyriser par cette saloperie. On va qu'on profite de la vulnérabilité. C'était l'idée. Ah, c'est pas possible, là. C'est clairement pas possible. J'sais pas comment faire. J'ai jamais eu autant de problèmes, ici. Je ne comprends pas. J'ai une idée. Et si on serait se ressaisissé ? Ou pas. Ah, mais là, c'est l'enfer. Non, 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 ça va pas le faire, ça va pas le faire. On recommence. Normalement, je fais comme ça à chaque fois. Et j'ai pas de problème. Très peu. Ah oui, lui aussi, c'est un troll. Non, sérieusement. Reste deux vies. Voyez-je réussir ? On a bless moi. Oh je... Oh je... Ho ! ?? Voilà, au moins on va prendre ses erreurs En plus c'est dommage de mourir ici parce que le passage secret est juste ici Et donc là normalement, bingo, je récupère de la vie Voilà, pas de panique Donc là, la salle suivante est un petit peu... Je préfère ressortir un petit coup, histoire de bien mémoriser Mercredi ! Ah ouais, mais je recommence de là en plus C'est pas grave Maintenant que j'ai plus ou moins compris comment va fonctionner cette salle-là Ah, c'est baisé, c'est baisé Je ne veux pas mourir Non ! Trop court ! C'est pas possible ! Tant qu'il m'envoie pas mal dinguer dans les pics, tout va bien Ah ok, j'aurais dû entendre prendre sous C'est stupide Le boomerang ne revient pas parce qu'il est sorti de l'écran Allez, on récupère de la vie Donc l'avantage en fait, c'est que tant que je meurs ici Et que j'arrive à récupérer de cette vie, bah... Le game over ne reviendra pas Allez, on va traverser cette zone tranquillou cette fois En fait, je suis mort une fois et du coup je me sens pas confiant Et puis c'est la salle du balas Ça m'a cassé ma confiance Je pensais que j'étais mort Et on va récupérer la chandelle Pour la gloire Putain, puis c'est ce qu'en fait, avoir le fouet Un minimum amélioré, ça va bien me faciliter la tâche Ah ok, c'est comme ça que ça marche lui Donc là elles sont très rapides Il faut faire attention Et je me suis fait toucher en plus Oh les crétins N'importe quoi Ça se passe très mal J'ai jamais eu autant de problèmes à franchir ce château Je me pose peut-être trop de questions Et hop, c'est parti pour la salle de l'angoisse Pour la énième fois Cette fois on va pas se prendre le boomerang dans la gueule Ça serait stupide Ah si, je le prends encore Allez crève Ah si, je commence à l'avoir un petit peu marre C'est parti 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 On va essayer de ne pas se faire surprendre par la rapidité des pièges. C'est pas grave. On n'est pas mort. Ah vraiment c'est con comme bonjour ici. Il suffit d'avancer. C'est pour ça que je voulais avoir mon fou et moi. C'est pour cette salle là. Parce que le problème c'est lui qu'on est sur Game Boy. Si je recule trop, il y a son pote que je viens de taper avant. Il ne va rien paraître et on ne se trouve qu'un sandwich entre deux géants. Et là nous rentrons finalement dans les profondeurs du château. On va se retrouver face à Dracula en personne. Et donc on n'aura pas eu à affronter la mort dans ce Castlevania. C'est quelque chose assez rare. Bref on va se concentrer. Je n'ai pas envie de mourir. Je vais être un petit peu prudent. On va prendre le temps là pareil. Pas trop quand même. C'est juste une question de timing. Et puis de bien se positionner. Ah j'ai pas envie de mourir. Je préfère sauter trop court. Et pas mourir. Ah bah voilà. Et bah nous sommes ravis. Dracula a été banni une fois de plus et apparaîtra encore une fois 100 ans après. Ou pas parce que Castlevania 2 sur Game Boy le second opus. Et j'ai dit n'importe quoi. Bref non Dracula va revenir 15 ans après en fait dans l'histoire. Et donc on aura Christopher Belmont. Ainsi que son fils Soleil. Et ça sera pour une prochaine fois. Là je vais vous laisser regarder la fin si vous voulez. Je vous conseille d'ailleurs de... Je vous conseille d'ailleurs de regarder la fin de la cinématique. Il y aura une petite surprise sur la fin. Puis bah merci à tous. Il y a toutes de m'avoir su sur ce let's play. Puis je suis vraiment désolé. Pour les quelques fails. Les petits moments où j'ai bafouillé. Mais c'est quand même pas évident de jouer et de parler en même temps. En fait tout simplement. Allez on va laisser défiler les crédits tranquillement. Delete à l'œuvre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501